Connaissez-vous le Qigong ? Il s'agit d'une gymnastique traditionnelle chinoise qui a débarqué en France dans les années 70. C'est une gym plutôt douce qui permet d'assouplir les articulations, mais pas seulement. Cela rend aussi plus serein. Regardez plutôt l'exemple de ce chauffeur de taxi qui suit l'enseignement d'un moine Shaolin à Paris. Ça donne envie. Nicolas Lemarigny, Mathieu Nivenglovski. Ni pose café, ni pose cigarette, Richard Dudziac a inventé la pose Qigong. Dès qu'il peut, Richard prend un quart d'heure pour pratiquer cette gymnastique traditionnelle chinoise. C'est sans doute le plus zen des chauffeurs de taxi parisiens. Ce qui est paradoxal des fois, c'est que mon calme m'énerve les gens. Cet adepte a découvert le Qigong il y a trois ans. Aujourd'hui, à 58 ans, il a retrouvé la pêche. Je suis pratique depuis trois ans. J'ai l'impression de ne pas avoir vieilli. Au contraire, je me sens plus fort qu'avant d'avoir commencé ça. Plus fort qu'il y a 10 ans, plus fort qu'il y a 20 ans. A l'origine de cette passion, il y a la rencontre avec ce moine Shaolin. Quand j'ai vu sa photo, ni une ni deux, je n'ai pas raté l'occasion. Une occasion en or, Xi'ang Jun est descendu exceptionnellement de sa montagne chinoise il y a trois ans pour apporter aux citadins stressés les bienfaits du Qigong. Une discipline qui a plus de 5000 ans. Le Qigong s'adresse à tous les âges, tous les milieux, sans restriction. Les élèves rajeunissent vraiment, physiquement et psychologiquement. Ça, c'est la méthode Yi Jing Jing qui permet de renforcer les tendons et les muscles. Il y a plus de 1000 façons différentes de pratiquer le Qigong. Travailler le souffle et l'énergie corporelle, ça permet de lutter contre le stress ou les douleurs articulaires. Si on a certains problèmes de santé, par exemple un problème à une cheville, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Quand je suis dans une situation quelquefois un peu difficile, quelque chose de précieux qui nous a appris, c'est de ne pas réagir immédiatement. Contrairement au Tai Chi, le Qigong n'est pas un art martial. Les effets bénéfiques se font rapidement sentir. Aujourd'hui, 40 000 Français pratiquent cette discipline issue de la médecine traditionnelle chinoise et le nombre d'élèves.